Pas de paille, mais du béton pour ces cochons. Des enclos trop exigus, des animaux blessés, laissés sans soin. En 2020, L214 a diffusé des images provenant d'un élevage de cochons fournissant la marque Erta. Un élevage modèle, mis en avant par Erta pour illustrer sa filière préférence. Contrairement aux engagements vantés par la marque, les images montraient des conditions d'élevage standards déplorables pour les cochons. Elles montraient également de nombreuses infractions à la réglementation. Ces images, diffusées en décembre 2020, ont provoqué une inspection des services vétérinaires de la préfecture de l'Allier. Le résultat de cette inspection est décoiffant. De manière générale, l'inspection a conclu à la bonne tenue de l'élevage et à l'absence de non-conformité majeure. Dans son communiqué, la préfecture assure même que, contrairement aux éléments filmés, il n'a pas été observé d'animaux en souffrance ni de cadavres. Aucune mention de quelque non-conformité que ce soit. Diable ! L214 aurait-elle des hallucinations ? Du coup, certains opposants à la cause animale n'ont pas hésité à sauter sur cette belle occasion pour dénigrer le travail de L214. Comme ici, Jean-Baptiste Moreau, député et porte-parole de La République En Marche. Le résultat a été sans appel. Aucun animal en souffrance n'a été observé et l'élevage a été jugé parfaitement conforme. Mais c'était trop tard, le mal était fait. ERTA a aussi réagi et décidé de reprendre son approvisionnement auprès de cet élevage, mis en cause par l'association L214, après qu'une inspection l'a jugée conforme. L'inspection des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture a donc servi à réhabiliter cet élevage et à mettre un doute sur le travail de L214. Seulement, voilà, nous avons obtenu de nouvelles images tournées en janvier 2021 dans ce même élevage. Donc, après la fameuse inspection des services vétérinaires, et hélas pour les cochons, la situation est toujours la même. Les violations de la réglementation sont nombreuses et identiques à ce que nous avions pu observer en 2020. Toutes les images que vous allez voir maintenant sont accompagnées d'une preuve de date et de lieu. Un journal a été filmé, ce qui prouve que les images ont été tournées à la date indiquée sur le journal ou dans les jours qui suivent, mais pas avant. Pour commencer, soyons clairs. Il meurt des cochons tous les jours dans cet élevage où sont produits des milliers d'animaux chaque année. La moyenne nationale de mortalité dans les élevages de cochons tourne autour de 20%. Les services vétérinaires, eux, ont osé écrire qu'ils n'avaient pas vu de cadavre. D'ailleurs, pour chaque truie enfermée en cage, il y a une fiche qui indique le nombre de porcelets qui sont nés, ceux qui sont morts, ceux qui ont été assommés. Au niveau de la réglementation, les infractions sont légions. La section partielle de la queue ne peut être réalisée sur une base de routine. Ici, tous les cochons ont la queue systématiquement coupée. Sur ce porcelet, on peut voir les stigmates des mutilations. Coupe des queues et castration. Les sols doivent être conçus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs. On peut voir ici que des porcelets se coincent les pattes dans les caillebottis, ces fentes sur le sol. Ici, à l'arrière des truies, on a des interstices de 3 cm. Tous les porcs doivent pouvoir accéder en permanence à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, telles que la paille, le foin, la cijure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux. C'est le cas nulle part dans cet élevage, ni pour les truies, ni pour les cochons engraissés. Il y a parfois une chaîne suspendue au plafond, ce qui ne répond pas du tout à la réglementation. Tous les porcs, âgés de plus de deux semaines, doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante par un dispositif d'abreuvement. Beaucoup de cochons n'ont pas accès permanent à l'eau dans cet élevage. Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux d'avoir accès à une aire de couchage qui soit convenablement asséchée et propre. Dans certains enclos, les cochons sont en permanence dans leurs excréments. Dans ces conditions, les cochons vivent dans une atmosphère malsaine. Pourtant, la réglementation exige que les concentrations de gaz doivent être maintenues dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. Les yeux rougis des cochons témoignent d'une forte concentration de gaz. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai. Si nécessaire, les animaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié, garnis le cas échéant de litière sèche et confortable. Comme en 2020, on trouve des cochons blessés qui ne sont pas soignés ni isolés. Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés autant que de besoin. Une partie insalubre et crasseuse de l'élevage est en train littéralement de s'écrouler. Je rappelle que pour cet élevage, les services vétérinaires avaient conclu à la bonne tenue de l'élevage et à l'absence de non-conformité majeure. Ils n'avaient pas été observés d'animaux en souffrance ni de cadavres. Alors, soit les inspecteurs vétérinaires du ministère de l'Agriculture ont besoin de nouvelles lunettes, soit ils se sont trompés d'élevage, soit ils ont menti. Bien sûr, nous transmettons ces nouvelles images à la justice. Dans les élevages préférant CERTA, les pratiques d'ordre réglementaire doivent obligatoirement être respectées. C'est un engagement mis en avant par ERTA. C'est une tromperie.